Jean-François Dupuy, photographe, aujourd'hui je vais vous parler de la X20, ce qui remplace la X10. C'est la même résolution, on passe de 12 millions à 12 millions de pixels. Donc, Fuji n'a pas augmenté souvent ce que les compagnies font, on va passer de 12 à 16 millions de pixels, on s'en fout. Ce qu'ils ont fait vraiment, c'est qu'ils ont changé le capteur, il n'y a pas de filtre passe-bord dedans. D'où, j'ai remarqué que les images sont un petit peu plus piquées, c'est intéressant quand on est photographe. C'est un appareil qui est vraiment destiné pour le reportage, on peut le traîner quand même assez facilement, ce n'est pas comme un bon réflexe, ça ne fait pas de bruit. On peut filmer aussi en HD. Le côté ergonomie, aussi la mise au point, moi je n'en venais pas, je faisais des photos, pour moi ça va être flou. La rapidité d'autofocus de cet appareil-là est assez impressionnante pour un appareil comme ça. Je me demande même si mon D300 est plus slow, il faudrait que je fasse des tests. J'ai essayé aussi en haute sensibilité, j'ai travaillé à 1600 ISO. C'est à peu près la qualité, comme ici on a travaillé à peu près entre 800 et 600 ISO, donc c'est quand même très bien par rapport à la X10. Mais c'est vraiment au niveau aussi qui est intéressant, c'est les informations qu'on a dans le viseur. On a notre ouverture, notre vitesse, puis où est-ce qu'on fait notre mise au point. Évidemment, le viseur, c'est 85% de ce qu'on voit. Moi, cet appareil-là, je l'utilise surtout pour des photographies que je fais en carré, donc déjà, ça réduit mon champ de vision. La seule affaire que j'approche un peu, je trouve que la durée des batteries ne dure pas longtemps. Je fais à peu près 200 photographies avec une batterie. Donc, si quelqu'un part une journée, au moins avoir deux ou trois batteries, il faut le charger. C'est à peu près ça. Puis en plus, il y a un beau look vintage. Super. Bonne photographie. Bye.